Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence ECO en partenariat avec CapScience et la librairie Mola à Bordeaux. Cette conférence s'inscrit également dans la programmation des tribunes de la presse dont la thématique cette année est l'avenir du progrès. Je vous promets qu'on Aurélie Jean. Aurélie Jean, bonjour. Bonjour. Comme c'est l'usage dans notre cycle de conférence ECO, afin de mieux vous connaître, nous avons proposé un petit portrait chinois basé sur les quatre lettres du mot ECO. Si je vous dis E comme événement, quel est l'événement qui a marqué votre engagement ? Je dirais un événement que je décris dans mon premier livre de l'autre côté de la machine, à savoir cette discussion que j'ai eue à l'âge de 7 ans dans la cuisine de mes grands-parents lors d'un petit déjeuner. C'était un week-end et on écoutait une radio, une matinale de week-end, je ne sais plus vraiment quelle radio, et le journaliste parlait du MIT et de chercheurs qui étudiaient mathématiquement s'il fallait courir ou marcher lorsqu'il pleut pour éviter d'être le moins mouillé possible. Et j'avais trouvé le problème rigolo et de ce jour-là, je m'étais dit que j'allais être scientifique. Si je vous dis C comme croyance, quelle est la croyance ou l'idée reçue qui vous désespère ? L'idée que l'IA va exterminer l'humanité, et oui, je pense que cette vision long-termiste et apocalyptique me désespère. H comme humain, quelle est la femme ou l'homme qui vous inspirent le plus ? Mon grand-père. Et O comme optimisme, qu'est-ce qui vous fait rester ou qui vous rend optimiste ? Parce que je pense que l'optimisme est une nécessité. Ce n'est pas un luxe, contrairement au pessimisme. Et je pense que c'est lorsqu'on est vraiment connecté au terrain et connecté à la vie qu'on n'a pas le choix d'être optimiste. Et ceux qui sont pessimistes, c'est qu'ils ont le luxe de l'être. Voilà. D'accord. Merci beaucoup de vous être prêté à cet exercice. Alors, formé en France, Sorbonne, Normale Sup, Mine, Paris, Tech et aux Etats-Unis, au MIT, vous développez... Au MIT, vous y êtes allée finalement ? J'ai passé cinq ans. Oui, oui. Vous avez résolu la question de la pluie, tout ça ? Ils l'ont résolu, mais je ne me souviens plus exactement de la théorie de l'angle mouillant. D'accord. Vous développez des algorithmes appliqués à de nombreuses disciplines, médecine, économie, entre autres, et vous vous enseignez l'algorithmie à l'université. Chercheuse, chef d'entreprise, vous ouvrez la féminisation et la diversification dans le domaine de la tech et des sciences. Vous êtes par ailleurs, et cela nous fait chaud au cœur, puisque je suis directeur d'un centre de culture scientifique, fervente militante de la culture scientifique. Vous avez déjà publié plusieurs ouvrages qui ont éclairé le débat démocratique, tels que les algorithmes font-il de la loi ou de l'autre côté de la machine, pour lesquels nous avions reçu à écho pendant le Covid. Votre nouvelle réflexion publiée aux éditions de l'Observatoire s'intitule « Le code a changé », avec comme le sous-titre « Amour et sexualité, autant des algorithmes ». Spontanément, on pense à Tinder, aux autres applis de rencontre qui ont révolutionné le marché de la rencontre, mais votre réflexion ne se cantonne pas uniquement à la rencontre, puisque les algorithmes s'invitent beaucoup plus largement que cela dans nos vies amoureuses et sexuelles, établies ou en devenir. Ce soir, on va parler applis, évidemment, mais aussi messagerie instantanée, objets sexuels connectés, pornographie à la demande, et surtout nous dans tout ça. Nous verrons l'importance de bien comprendre ces rouages-là pour se forger une opinion bien plus riche que c'est bien ou c'est mal. Et alors, à titre un peu plus égoïste, peut-être que vous pourrez répondre, apporter un éclairage pertinent sur une discussion que j'ai eue avec ma fille il y a quelques semaines, elle a 15 ans, elle est en première, et je lui faisais remarquer que j'avais l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup d'histoires de cœur dans sa classe. Une histoire de ? De cœur, d'histoire d'amour, enfin, on ne parle pas beaucoup, je me disais « Tiens, c'est bizarre ». J'ai écrit autant d'histoires de cul. Non, 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 ça la regarde. Non, l'histoire de cœur, j'en étais là. J'étais hyper ouverte d'esprit, mais là, bravo, je suis là, waouh ! Ça m'étonnait, parce que mon année de première, ça ressemblait vraiment à une grande kermesse collective d'histoires de cœur. Alors, pas du tout, pas moi, mais bon, moi, j'étais une grosse nerd. En fait, elle m'a répondu « C'est normal, parce que ce n'est pas là que ça se passe. C'est sur les messageries et les applis de rencontres. » Alors, j'essaie de ne pas montrer mon incompréhension, voire mon inquiétude de père, mais moi qui suis un peu rangé des voitures et qui ne connaît rien dans les rencontres digitales, je lui demande « Mais pourquoi ? » Et là, elle m'a répondu « Parce que c'est plus simple, c'est plus rapide, et si ça ne marche pas, personne ne le sait. » Ce qui était sa réponse. Ça résume très bien. Alors, c'est vrai que me concernant, dans les années 90, c'était long, c'était très compliqué, tout le monde le savait. Et les collections de râteaux faisaient partie de ma construction sociale. Mais donc, voilà, les codes ont bien changé, en tout cas pour ma fille. En tout cas, peut-être qu'on essaiera de répondre un peu à cette question. Donc, les codes ont changé, on va essayer de comprendre les règles. Mais avant de savoir comment les algorithmes s'emparent du sujet, amoureux, est-ce qu'on peut essayer de définir de quoi on parle quand on parle d'amour ? Est-ce que c'est une science exacte ? Alors, c'est intéressant. Merci beaucoup pour l'accueil. Je remercie la librairie Mola. J'ai visité la librairie pour la première fois et j'étais assez impressionnée. Je rêve d'avoir une librairie comme ça à côté de chez moi, pour être honnête. Alors, c'est intéressant que vous disiez ça parce que j'ai fait un deuxième chemise dédié à l'amour qui s'appelle l'introduction à l'amour. Parce que j'ai réalisé qu'on n'avait pas tous la même définition de l'amour. Parce qu'il y a différentes figures de l'amour. Bien évidemment, il y a l'amour amical, l'amour fraternel, l'amour sentimental, l'amour sexuel, l'amour charnel et plein d'autres types d'amour. Et donc, je commence par les figures de l'amour dans le banquier de Platon. Et je dis ça parce que, par exemple, quand on parlait d'histoire de cœur avec votre fille de 15 ans, elle n'a peut-être pas forcément la même définition de l'histoire de cœur que vous l'aviez à 15 ans et que vous l'avez aujourd'hui et que vous l'aurez peut-être plus tard. Et donc, est-ce que l'amour est une science exacte ? Alors, l'amour est une science, déjà. Pas exact, mais c'est une science. C'est une science parce que l'amour a toujours été étudié sous différents angles. Ça peut être l'angle des sciences dures ou l'angle des sciences dites molles, c'est-à-dire les sciences humaines. Ça peut être la sociologie, la psychologie et puis la philosophie et puis les sciences dures puisqu'en fait, il y a des gens qui s'intéressent entre autres au fonctionnement du cerveau lorsqu'on est amoureux ou les scientifiques tentent de démontrer l'existence ou pas du coup de foudre ou les symptômes du coup de foudre. Ou encore, on va s'intéresser à ce qui définit la longévité d'un amour entre deux personnes, etc. Et donc, on peut aborder ça sous l'angle des sciences dures. Et puis, il y a cette fameuse mathématisation de l'amour. C'est-à-dire, depuis toujours, on a voulu trouver l'énigme de l'amour et voir la petite potion magique qu'on pourrait envoyer à l'être qu'on désire ou qu'il nous désire en retour. Et en fait, c'est beaucoup plus difficile que ça. Et cette mathématisation, elle a été jusqu'à l'algorithmisation au sein des applications de rencontres. Mais je ne parle pas que des applications de rencontres, comme vous l'avez très bien dit, pour justement, dans ces applications, d'aller algorithmiser ce que serait un bon compagnonnage ou un bon match, comme on dit en bon franglais. On va en parler, on pourra en reparler un peu plus tard. Mais c'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus compliqué que ça. Et surtout, ces applications nous encouragent, pour ne pas dire nous forcent, à expliciter ce qu'on souhaite. Et souvent, lorsqu'on dit ce qu'on souhaite oralement, verbalement, ou qu'on l'écrit, on a tendance à se biaiser soi-même sur ce qui est véritablement l'amour. Et je pense que si on devait écrire sur un bout de papier l'être aimé, on aurait du mal à le décrire. On le décrirait peut-être avec des critères qui nous biaisent, puisqu'on a aimé des gens qui étaient très différents de ces critères. Et moi-même, je suis avec quelqu'un aujourd'hui qui est très différent de ce que j'aurais pu mettre si j'avais dû l'écrire sur un bout de papier. Donc je pense que c'est important de sortir de ses propres biais. Vous soulignez, dans le livre, un changement aussi de focale de l'amour. Notamment, vous citez souvent l'Eva Illouz, en soulignant qu'en fait, on était beaucoup tournés vers, je ne me souviens plus des mots grecs, les agapes. Agapé. Agapé. Où on était dans une relation à l'amour tournée vers l'autre, et on est de plus en plus dans une relation tournée vers soi. Alors, est-ce que c'est la poule et l'œuf liés aux algorithmes ? On en discutera. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses, mais c'est quelque chose qui est profond. C'est-à-dire qu'on finit par s'aimer soi même plus que d'aimer gratuitement l'autre. Exactement. Donc ça, elle a écrit deux livres où elle l'évoque. C'est Apicracie et elle le parle, je crois, dans les émotions entre la démocratie. Peut-être l'amour fait mal. Pourquoi l'amour fait mal ? Dans trois livres, elle en parle, et particulièrement dans Apicracie. En Apicracie, c'était pour parler du développement personnel et de la psychologie positive, en disant qu'on est une ère aujourd'hui où, alors qu'on vient de l'époque grecque qui a ensuite fait naître la philosophie chrétienne, qui est l'amour d'Agapé, qui est une des figures de l'amour dans Le Manqué de Platon, et qui est justement cet amour inconditionnel pour l'autre sans rien attendre en retour. Donc c'est le vrai amour. C'est d'aimer quelqu'un sans rien attendre en retour. Donc c'est un amour altruiste, un amour dit chrétien, comme on dit. Cet amour-là, en fait, il s'est atténué avec le temps et particulièrement aujourd'hui. C'est la théorie des Baillous. Et moi, je l'adapte, je l'applique à l'algorithmisation. C'est-à-dire que parce qu'on va avoir de plus en plus de... Donc là, elle parle de la psychologie positive et du développement personnel, où on va penser que le bonheur ne passe que par soi. Il y a aussi cette idée que les technologies qu'on utilise au quotidien vont collecter de plus en plus de données nous concernant, qu'on appelle les données à caractère personnel, et en retour vont nous donner un service ou un produit personnalisé. Personnalisé, c'est-à-dire qu'il va être fait pour nous et uniquement pour nous. Et donc cette personnalisation, en fait, de plus en plus intense va tendre, en fait, d'être cette idée que l'amour ne passe que par soi et qu'on s'aimerait soi avant l'autre. Par ailleurs, on a une très belle révolution de l'amour fin 19e, enfin 19e et 20e en particulier, et particulièrement 20e, où on s'est mis, en fait, bien sûr, il y a eu le mariage d'amour qui est arrivé, donc ça a changé les choses. Et puis, au 20e siècle, ça, c'est Luc Ferry qui en parle dans la révolution de l'amour. Il explique justement, le 20e siècle est un siècle de révolution de l'amour, puisque pour la première fois, en fait, on a aimé l'autre vraiment dans son couple. On a aimé ses enfants parce qu'on avait beaucoup moins peur qu'il meure avant l'âge de 11 ans. Donc on a jamais autant aimé nos enfants comme jamais. Et puis là, on s'aime soi de plus en plus. Et donc la question, c'est, voilà, agapé qui nous tournait vers l'autre. Aujourd'hui, on a le centre d'inertie qui revient vers nous et on s'aime davantage. Et ça a plein de dérives. La première dérive, c'est qu'on en perd l'amour de l'autre. L'autre dérive, c'est penser que le bonheur ne passe que pas soi-même, alors que le bonheur passe par le fait de donner plus que de recevoir. Ça a été démontré plein de fois. Et donc, ça nous questionne sur notre rapport aussi à l'amour de soi. C'est-à-dire que la bonne nouvelle, c'est qu'on ne s'est jamais autant aimé. Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que qu'est-ce que ça veut dire de nous jusqu'à créer ce possible narcissisme qu'on découvre aussi sur les outils qu'on utilise au quotidien et qui nous met au centre d'un récit qui est le nôtre, mais un peu trop. C'est-à-dire qu'on voit tout sur les réseaux sociaux. On se met en scène, on va davantage parler de nous, s'exposer. On va créer de la susceptibilité aussi au regard de ce que les gens peuvent nous dire. Il y a pas mal de choses qui font qu'on devient auto-centré et on oublie l'autre. On va rentrer dans l'appli. Vous dites que votre première rencontre avec Tinder a été brutale et discriminante. Oui. Alors, qu'est-ce que ça nous dit de ce fonctionnement des algorithmes ? Peut-être que vous nous racontiez pourquoi vous avez trouvé ça brutale et discriminant. J'étais en 2015 à Boston. À l'époque, j'étais en couple. J'ai passé 11 ans avec quelqu'un. D'ailleurs, la petite phrase au début du livre, l'épigraphe, j'ai écrit « Je te quitte car je t'aime encore ». C'est une phrase que je lui ai dite en 2016 à Boston quand j'ai décidé de le quitter. Je dis cette phrase parce que je pense qu'on rentre toujours trop tard et qu'il ne faut pas se désaimer, voire se haïr pour on. Mais ça, c'est un avis personnel. En tout cas, on a passé 11 ans ensemble. Et en 2015, on était ensemble et encore. Et je vais chez une amie, Anna, qui habite à la banlieue de Boston pour prendre un verre. Et elle, elle est célibataire, donc elle commence à me parler de ses relations. Elle me parle de Tinder. J'en avais déjà entendu parler, mais je ne l'avais jamais vue touchée, puisque étant en couple, même s'il y a des gens en couple qui sont aussi sur Tinder, mais ce n'est pas mon cas. Et en fait, elle me montre cette application. Et Anna est une fille extrêmement romantique, très poétique. Et là, je la vois avoir des gestes très mécaniques sur cette application qui, par ailleurs, l'idée, c'est qu'à chaque photo de profil qui apparaît, vous swipez à droite, donc vous glissez votre pouce à droite si vous aimez le profil et vous voulez le conserver, ou vous le swipez à gauche avec votre pouce, vous le glissez à gauche si vous le rejetez. Et en fait, elle avait des gestes très mécaniques dont déjà, ça m'a un peu perturbée au regard du romantisme d'Anna. Et puis, il y a eu ce fameux moment où elle tombe sur un profil intéressant. Un jeune homme qui n'habite pas très loin de chez elle, qui a l'air super intelligent, très joli, très mignon, qui adore les échecs comme elle. Enfin, voilà, pas mal de petites choses comme ça, même si en soi, il met les échecs, même si on aime les échecs, ce n'est pas forcément ce qu'on cherche chez l'autre. Mais bon, en tout cas, voilà, elle avait ce genre de critères. Et puis, elle regarde, le mec est vraiment bien et tout. Et puis, elle balaie les photos parce qu'on peut mettre plusieurs photos. Et à un moment donné, elle voit, en fait, elle entrevoit un bout de fauteuil roulant. Donc là, on comprend que le jeune homme est handicapé. Et ce qu'elle fait, c'est qu'on n'en a pas parlé. Elle me regarde, elle regarde son écran et elle glisse à gauche. Et elle passe à autre chose. Et en fait, je ne la blâme pas, comme je l'ai dit dans le livre, parce que je pense qu'on devient... Moi-même, j'ai été sur cette application et on devient très mécanique. Et notre comportement devient très déshumanisant, en réalité. Mais ça m'a interpellée parce que je me suis dit, bah, en fait, donc ce jeune homme s'appelait John, il n'a eu aucune chance. Donc c'est John, mais ça peut être quelqu'un d'autre. La première chose que je me suis dite, c'est, heureusement, je ne suis pas sur cette application parce que je n'aimerais pas savoir pour quelles raisons je suis éliminée, déjà. Et puis, je me suis dit, si Anna avait rencontré John dans la vraie vie, qu'est-ce qui se serait passé ? Soit elle aurait été intéressée, elle aurait été charmée, il aurait pu se passer quelque chose, ou alors il ne se serait rien passé, mais jamais elle n'aurait eu cette violence qui est quand même assez forte, assez symbolique, cette violence dans le vrai monde, alors que dans ce monde virtuel, et ça fait partie des thèmes du livre, c'est que, de par comment fonctionnent ces outils, il y a une source, en fait, d'absence de filtre de notre part sur les comportements qu'on a les uns avec les autres. Et ça, pour le coup, je cite la sociologue américaine Dana Boyd qui a travaillé sur ce qu'elle appelle les sphères publiques et infrastructures médiatiques, donc tous ces réseaux, ces outils, et puis il y a la sphère publique et infrastructures physiques qui est notre monde à nous, où elle explique que dans notre monde à nous, en fait, on s'observe les uns les autres et sans même le réaliser, on va tendre vers un comportement consensuel assez urbain, en réalité, poli, et que sur ces réseaux, on ne s'observe pas vraiment. C'est-à-dire que comme votre fille vous disait, personne ne le sait, personne ne le voit, on voit des choses, mais on ne voit pas grand-chose, en réalité, on voit ce qu'on veut bien montrer, vous voyez, ce que les gens veulent bien nous montrer. Et donc, partant de ce principe, en fait, il y a cette perte de comportement consensuel sur ces réseaux, qui est, bien évidemment, aussi intensifiée par les algorithmes de recommandation, les algorithmes de suggestion des contenus à voir, qui nous poussent vers ces comportements, et ça, je l'explique dans le livre, mais, encore une fois, ce n'est pas la faute des algorithmes, comme je le dis tout le temps, parce que l'algorithme de recommandation, en soi, n'est pas mauvais, c'est la manière dont il a été conçu, qui nous met dans des bulles sentimentales, dans des bulles d'opinion et d'observation du monde, qui va nous retenir le plus possible sur ces plateformes, quitte à avoir ce comportement robotique, mécanique, en fait, proche de la machine, et ça, c'est pour soutenir un modèle économique, il est ce qu'il est aujourd'hui. – Ce que vous soulignez bien, c'est qu'il faut absolument comprendre que le but de l'algorithme de l'entreprise Tinder, pour le citer, il y en a plein d'autres. – Il y en a plein d'autres, j'utilise Tinder comme un terme générique. – Un exemple, que le but de l'algorithme de l'entreprise Tinder est de servir l'entreprise Tinder. Ce n'est pas du tout de vous trouver l'amour, en fait. Il ne faut jamais l'oublier, en fait, parce que c'est fondamental qu'une application pour trouver l'amour ultime. – En fait, c'est ce que je dis, c'est que par pur pragmatisme, je me dis, lorsque vous construisez, vous développez une application comme Tinder ou d'autres, par ailleurs, en réalité, votre objectif, ce n'est pas que les gens trouvent le grand amour au bout d'un clic ou d'un swipe, sinon vous mettez la clé sous la porte. Vous voyez ? Donc ce qu'il faut, c'est ce que ces applications recherchent, c'est au contraire, c'est que vous reveniez sur ces applications, que vous échangez avec des hommes, des femmes, que vous reveniez, que vous les voyez en moment réel, que vous reveniez, etc. Et donc ça, quelque part, c'est pour ça que ça s'appelle, là je cite le livre d'Antiza Ansari, qui a écrit un livre avec un sociologue américain, donc lui c'est un comédien, il n'est pas traduit en français malheureusement, il s'appelle Une histoire de romance, A romance story, et dedans, en fait, si je me souviens bien du titre, A romance, et dedans il explique justement que s'il avait fallu donner un nouveau nom à cette application, ce ne serait pas des applications de rencontres, mais de flirte, en fait, on va flirter, on va flinguer, on va, voilà, on va, des mises en relation, mais pas de rencontres réellement, parce que la rencontre, elle est forcément dans le monde réel et elle est sous, avec d'autres codes, en fait. Alors, j'ai vu que ce matin, vous avez publié, vous avez fait une publie sur, je ne sais plus quel réseau, disant que ce n'était pas tout à fait ce que vous avez voulu dire, mais je me permets de le dire quand même, parce que c'est dans le livre, vous dites que LinkedIn serait plus à même, en termes d'algorithmes, de proposer quelque chose de plus pertinent. Alors, je n'ai pas dit ça. Oui, je sais, parce que ce matin, vous avez publié, je ne sais pas ça que j'ai voulu dire. Non, mais c'est intéressant et c'est là où on voit cette interprétation qu'on a constamment sur le propos. Moi, je ne dis rien. Il y a une statistique qui est sortie et qui souligne qu'il y a plus de rencontres qui se créent sur LinkedIn que sur une application de rencontre. C'est tout ce que je dis. Je ne dis pas que LinkedIn est... Parce que je ne dis pas que ces couples-là sont hyper satisfaits et épanouis. Mais c'est la statistique qui est sortie et j'ai trouvé que cette stat était intéressante parce qu'elle dit beaucoup de nous. Elle dit deux choses. D'une part, c'est que dès que vous donnez un outil aux gens, quel qu'il soit, il y a un moment donné où les gens vont l'utiliser pour faire des rencontres amoureuses, pour flirter. Et ça, ça veut dire aussi que l'amour est le plus vieux sujet de l'humanité et c'est le sujet qui nous anime tous au quotidien. Ça peut être l'amour sentimental, l'amour fraternel, l'amour amical et ça, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, il y a une autre un autre point, c'est de dire que c'est intéressant que sur LinkedIn, alors il y a des gens qui vont dire que LinkedIn, c'est élitiste, on va chercher des gens qui ont des diplômes, qui ont des super jobs et tout. Et je pense que c'est plus subtil que ça. Alors, certes, les gens se sont souvent rencontrés sur le lieu professionnel ou durant leurs études, donc il y avait déjà une sorte de dénominateur commun sur ce qui intéressait les gens, en tout cas au quotidien, professionnellement. Et moi, je pense justement sur LinkedIn, on voit plein de choses et pas que ça. On voit les sensibilités politiques, émotionnelles et intellectuelles au regard de ce que les gens postent, au regard de ce que les gens commentent et avec qui ils échangent. Et je dis ça parce qu'il y a un très bon livre qui est sorti cette année de Guillaume Sibou qui s'appelle « Jeux de rôle à l'aube ». C'est l'image de soi sur les réseaux où il raconte très bien que sur LinkedIn, en fait, c'est la cour de Versailles. C'est-à-dire que les gens vont se... Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une sorte de cour de Versailles où les gens vont se flatter les uns les autres, ils vont attaquer certaines personnes pour se mettre en avant, ils vont lancer des rumeurs. C'est quand même très intéressant à étudier. Et en fait, quelque part, cette cour de Versailles, elle implique aussi des émotions, elle implique pas mal de choses et elle montre beaucoup de nous, beaucoup plus que ce qu'on pourrait croire. et peut-être qu'on en parlera un peu après, mais il y a tout un chapitre où je me concentre sur la distinction bourdieusienne qui explique en fait qu'il y a des choses qu'on ne veut pas forcément montrer de nous mais qu'on montre par la force des choses à travers nos goûts, à travers la manière dont on va se comporter, etc. Et qui sont des petits signaux faibles et qui font qu'on se reconnaît entre guillemets, je dis on se reconnaît, appartenant à une même classe sociale, économique et pour reprendre les termes de Bourdieu, ayant le même capital social, économique et culturel. On va y revenir parce que c'est très important dans la reproduction sociale mais là on a parlé des algos qui ont leur propre comportement mais ce que je trouve intéressant aussi c'est que vous dites que les algos ne modifient pas uniquement les modalités d'identification de partenaires de match online mais qu'ils ont aussi ils modifient nos rapports à la relation amoureuse in real life dans la vraie vie et qu'en fait ils ont induit des modifications de comportement qui parce qu'on développe des comportements dans ces modalités de rencontre digitale qui modifient la façon dont on se rencontre et dont on devient vous dites même qu'on deviendrait des consommateurs j'ai tout synthétisé dans une phrase des consommateurs déshumanisés d'un amour marchandisé et ça se reprend aussi l'idée d'Evaillouz qu'elle explique dans Pourquoi l'amour fait mal et La fin de l'amour absolument et ça c'est un concept intéressant puisque et je me souviens avoir lu dans je ne sais plus si c'est dans La fin de l'amour ou Pourquoi l'amour fait mal d'Evaillouz elle expliquait que les hommes et les femmes avaient des comportements différents lorsqu'ils étaient en couple et en fait ce que j'observe à travers toutes les études qui ont été réalisées sur ces applications de rencontres et les réseaux en général que ces phénomènes s'homogénisent entre hommes et femmes et comptant vers une marchandisation généralisée ce qu'elle explique je ne dis pas qu'elle a raison mais c'est ce qu'elle a observé et je pense qu'elle a enfin moi je pense qu'elle a raison au regard des études et les enquêtes qu'elle a faites c'est lorsqu'elle expliquait alors elle étudie que les couples hétérosexuels lorsqu'une femme est avec un homme elle ne voit que cet homme elle ne regarde pas d'autres hommes lorsqu'un homme est avec une femme il peut avoir cette tendance et je ne dis pas que c'est tous les hommes mais en tout cas elle observe que les hommes ont tendance à regarder les autres femmes pour check the market pour vérifier la comparer avec sa femme c'est grotesque c'est ce que vous voulez ce sont des comportements inconscients elle a beaucoup étudié et c'est intéressant parce que ce comportement là se retrouve aujourd'hui autant chez les femmes que chez les hommes on regarde les études sociologiques qui sont sorties de par la manière dont on va se comporter sur ces réseaux et les algorithmes de recommandation vont toujours nous pousser des contenus qui sont censés nous plaire et nous enfermer dans des bulles sentimentales on pourra en reparler un peu plus loin ce qui amène à de la discrimination et autres mais ce qui est très intéressant c'est que par ces comportements vu qu'on nous suggère toujours du contenu donc là c'est des profils à regarder ou sur les réseaux sociaux ça va être des contenus d'individus des profils avec qui se connecter mais en fait on va être dans cette démarche de marchandisation on va être dans cette démarche de toujours comparer et même si on est amené lorsqu'on est une femme à échanger avec un homme dans la messagerie instantanée de l'application de rencontre ou du réseau social voire à sortir de cet outil pour aller sur un autre outil tel qu'une messagerie instantanée de son téléphone portal WhatsApp ou plein d'autres choses en fait on va possiblement continuer à regarder les autres profils donc en fait il y a cette sorte de on tend vers une sorte de marchandisation généralisée des sentiments et des rapports humains et c'est ça qui est aussi qui peut être une dérive après cela étant dit moi je porte aucun jugement en fait sur les applications de rencontre puisque étant libéral progressiste moi je pars du principe que les gens sont libres de faire ce qu'ils souhaitent tant qu'ils ne font mal à personne mais il faut qu'ils le fassent en connaissance de cause et c'est ça en fait ce que vous soulignez beaucoup c'est qu'il faut bien comprendre comment ça marche pour en faire en tirer en tout cas savoir dans comment on s'engage et puis l'utiliser à bon escient exactement et par ailleurs on connait tous des gens qui ont été sur une application de rencontre qui se sont rencontrés qui voilà et qui se sont mariés qui ont eu des enfants et c'est tant mieux pour eux mais ça ne devrait pas devenir un biais de confirmation parce que statistiquement il y a beaucoup plus de pertes de temps et d'échanges qui ne mènent à rien alors vous allez me dire bah oui mais on ne part pas toujours notre temps sauf qu'il y a une différence entre commencer des conversations aller sur ces applications et ne pas forcément apprendre grand chose de nous-mêmes alors que quand vous êtes quand vous allez flirter dans le vrai monde vous prenez peut-être des râteaux vous allez peut-être avoir des succès vous allez vous-même peut-être être déçu et dire à l'autre je ne suis plus intéressé mais vous apprenez toujours quelque chose de vous et dans les comportements qu'on retrouve ça m'est choqué parce que je ne suis pas je ne suis pas sur ce marché vous avez dit qu'on peut aussi se sweeper dans la vraie vie le ghosting des pratiques le coup de pouce comme ça on le retrouve dans la vraie vie des choses qui relèvent de l'impolitesse totale et qu'on retrouve dans la vraie vie absolument et là je cite une amie à moi Amy à Los Angeles qui en fait elle m'a appelée au retour de sa date donc de son rendez-vous ça a l'air très compliqué aux Etats-Unis ça a l'air très ritualisé ça devient assez ritualisé en France aussi ça devient assez je pense que c'est la pop culture qui fait ça le soft power du cinéma et autres quoi en fait et des applications de rencontre qui tendent vers cette codification des dates et autres donc elle allait ça faisait deux semaines qu'elle échangait avec un garçon un homme sur sur une application c'était Inge mais peu importe ça peut être plein d'autres choses et en fait ils se retrouvent tous les un soir dans un bar à West Hollywood et ça se passe bien ils rigolent à un moment ils s'embrassent tout se passe bien ils rigolent et puis ils décident de manger au bar et à un moment l'homme lui dit en anglais mais je le dis en français est-ce que tu veux venir chez moi et elle dit non j'ai pas envie donc c'est pas grave il continue à rigoler il s'embrasse c'est vraiment super puis à un moment il revient à la charge il dit est-ce que tu veux qu'on aille chez toi et elle dit non non j'ai pas envie pas ce soir et là elle lui dit ah mais donc on va pas enfin en anglais c'est plus straight en anglais elle dirait oh we're not gonna have sex tonight donc on va pas avoir on va pas faire l'amour ce soir et elle dit non non on va pas il s'est levé il a rien dit il s'est levé il a payé il est parti et j'ai trouvé que c'était une violence voilà et en fait elle m'appelle sur le chemin du retour elle était complètement déstabilisée donc déjà je lui ai dit que c'était une bonne nouvelle parce que si elle avait couché avec lui bah clairement c'était un abruti un odieux personnage et donc c'était bien au moins elle savait à qui elle avait affaire et deuxièmement j'ai rigolé je l'ai fait rire en lui disant en fait il t'assoit pas à gauche c'est drôle quand même et je lui ai dit est-ce que tu m'autorises à mettre cette anecdote dans mon livre après je lui ai demandé et j'ai changé le nom parce que parce que c'est un peu délicat voilà bien sûr alors il est temps de faire un tour par quelqu'un que j'attendais pas dans votre livre mais c'est tout le plaisir de ce livre on voyage quand même énormément on va faire un tour par Stendhal parce qu'en fait il a développé le concept de cristallisation qui est vraiment absolument essentiel et Stendhal va nous aider à comprendre un des nœuds de la révolution amoureuse en cause en cours qui est algorithmisé c'est la cristallisation alors je pense qu'il faut vraiment qu'on insiste revenir sur le terme oui revenir sur ce que c'est parce qu'en fait tout se tourne autour de comment ce processus de cristallisation de cristallisation fonctionne qui est aussi vieux que l'amour par ailleurs ah oui oui qui est bouleversé par l'algorithmisation alors Stendhal il a écrit un livre qui s'appelle De l'amour et dans ce livre en fait il raconte je vais essayer d'être rapide il raconte les sept grandes étapes de l'amour et je vais en parler de trois seulement parce que je me concentre sur trois dans le livre qui sont la cristallisation la décristallisation et la recristallisation alors quand on rencontre quelqu'un qu'on désire qu'il nous plaît qu'on a des petits papillons dans le ventre on a tendance à le ou la cristalliser alors ce terme a été choisi par Stendhal pour représenter les cristaux de Salzbourg et en fait c'est le genre de perfection apparente en fait on a tendance à voir l'autre comme l'être parfait enfin je sais pas vous mais moi quand je suis amoureuse j'ai tendance à rire bêtement de blagues pas drôles de mon mec voilà c'est normal c'est normal c'est la cristalle le monsieur dit c'est vrai bah oui c'est vrai c'est vrai d'ailleurs quand mes amis ou mes copains se mettent à rire de blagues je dis toi t'es amoureux ça se voit on est un peu nié c'est normal la personne on la perfectionne on la voit on voit pas ses défauts en fait c'est normal c'est humain puis à un moment en fait on va décristalliser on va voir la personne sous ses vrais traits avec toutes ses qualités mais aussi ses défauts puis il y a cette phase après qui est de possible recristallisation d'abandon c'est-à-dire que soit on aime encore plus la personne avec ses défauts parce que c'est ça qu'on aime donc on recristallise pour revenir dans l'amour soit on abandonne parce qu'on n'est pas on n'a pas d'amour et donc c'est et donc ça a toujours existé on a toujours cristallisé décristallisé c'est souvent ça qui crée aussi de la déception quelque part l'amour serait une machine à déception programmée puisqu'on pourrait être déçu tout le temps et bon et à l'heure de l'algorithmisation parce qu'on utilise des outils qui embarquent des algorithmes pour aller communiquer pour aller se montrer sur des réseaux sociaux pour aller échanger pour aller commenter pour aller désirer l'autre se faire désirer etc on va cristalliser davantage l'autre je donne un seul exemple si vous allez sur un réseau social comme TikTok Instagram et autres où on met vachement d'images de vidéos et autres vous pouvez très facilement cristalliser l'autre pour la simple et bonne réseau que l'autre montre une certaine image de lui ou elle qu'il maîtrise normalement à la lettre près dans les mots qu'il utilise ou au filtre près d'une photo et autre et donc on montre vraiment ce qu'on a envie de montrer jusqu'à complètement développer enfin écrire un récit nous concernant qui est parfois complètement déformé de la réalité ou imaginaire voyez et donc ça c'est une machine à cristallisation beaucoup plus forte pourquoi on fait ça c'est pas la faute des algorithmes mais en fait inconsciemment les algorithmes nous encouragent à faire ça puisque les algorithmes vont les algorithmes de recommandation ils décident pas seuls c'est-à-dire que les algorithmes vont être entraînés sur nos données comportementales sur ces réseaux donc l'algorithme il va mettre pousser les comportements statistiques de tendance sur ces réseaux nous sommes tous narcissiques c'est normal c'est même ça nous permet depuis tout bébé de développer notre instinct de survie donc on est tous un peu narcissiques ça c'est normal faut pas trop l'être c'est ça la chose et on a tendance à développer dès qu'on nous met un outil en face on a tendance à développer notre narcissisme mettez un miroir dans une pièce tout le monde passera dans le miroir c'est humain donc là vous avez cette sorte de chose là avec les réseaux sociaux donc les gens vont commencer à mettre plein de photos les gens vont commencer à liker aimer davantage et partager davantage des contenus où il y aura des individus sur la photo et pas un paysage moi personnellement je partage beaucoup il y a des chiens et des petits chats mais c'est moi mais d'habitude c'est plutôt les gens et en particulier lorsque les gens se mettent eux en scène sur une photo avec une certaine mise en scène une lumière un filtre vous avez beaucoup plus de likes de partages et de commentaires donc d'engagement des utilisateurs l'algorithme en retour va mettre davantage en avant ces contenus donc c'est un cercle qui se crée et donc par conséquent vous allez avoir naturellement inconsciemment ou pas aller tendre vers davantage ce genre de comportement et donc par conséquent vous allez être cristallisé beaucoup plus rapidement vous allez cristalliser l'autre plus rapidement vous allez décristalliser tout aussi violemment parce que vous allez vous rendre compte très rapidement le nombre de fois où des gens me disent ah oui je l'ai rencontré et ou l'où elle en vrai mais alors rien à voir avec son compte Instagram ou son compte TikTok ou son profil Tinder et je me dis bah oui mais ça c'est pas le vrai monde en fait c'est normal d'ailleurs il y a plein de gens peut-être ici qui me disent Aurélie a rien à voir avec son compte Instagram mais moi je fais peu de vous allez voir enfin je fais peu de récits sur mes comptes je ne mets pas trop en scène je ne suis pas très très à l'aise avec ça parce que je connais toutes les dérives en fait des algorithmes de recommandations mais ce qui est intéressant c'est que cette cristallisation et cette décristallisation qui est suivie assez rarement de recristallisation dans le cas des outils qu'on utilise pour se montrer se découvrir se désirer et autres créent en fait une fatigue émotionnelle chez les gens et il y a Judith Duportal que je cite dans le livre qui avait fait un livre qui s'appelle Dating Fatigue la fatigue de draguer de flirter de dater et c'est important parce que ça crée des grands huit émotionnels en fait assez bouleversants pour nous êtres humains et plus bouleversants pour des gens qui ont une maturité cognitive un peu moins développée que chez l'adulte comme par exemple les adolescents et ça peut en effet avoir des conséquences sur nous-mêmes et sur l'amour qu'on porte de soi donc l'estime de soi et puis l'amour qu'on porte vers l'autre donc ça paraît simple en apparence comme dit votre fille elle a raison c'est-à-dire que c'est simple en apparence de s'écrire de ne pas s'appeler de ne pas se voir en vrai mais c'est à la fin beaucoup plus compliqué à moyen et long terme et là on en revient aussi au fondement même de l'objectif de l'économie de l'attention de ces algorithmes qui sont de nous garder le plus longtemps possible et donc en fait ils nous fatiguent mais en augmentant le volume en raccourcissant le temps on se retrouve dans des cristallisations permanentes multiples simultanées qui reviennent et donc est-ce qu'on ne deviendrait pas addict on crée une addiction à ce sentiment certainement et d'ailleurs je parle à un moment vers la fin du livre aussi dans le chapitre sur la confusion des sentiments je parle de triangulation amoureuse c'est un grand sujet et d'ailleurs c'est rigolo parce que je me dis mais quelque part est-ce que l'algorithme n'est pas dans ce fameux triangle l'algorithme et le couple enfin c'est rigolo et puis concernant le temps que vous évoquez c'est hyper intéressant parce que l'algorithmisation des rapports va changer notre rapport au temps il a déjà beaucoup changé notre rapport au temps au regard de l'algorithmisation de l'information c'est-à-dire qu'on va aller choper de l'information sur des réseaux sur des sites de journaux sur les comptes des journaux sur les réseaux sociaux etc et on a un rapport au temps qui est complètement changé jusqu'à en fait être toujours dans cet instant recherché en permanence et c'est intéressant parce que je recite encore le livre de Guillaume Sibou dans Le jeu de rôle mais il dit cette chose qui pour moi était complètement contre-intuitive il dit en fait c'est pas parce que quand on est spontané on n'est pas authentique c'est l'inverse moi je pensais que quand on était spontané on était authentique parce qu'on fait parler notre ego par exemple ou notre inconscient et en fait c'est pas vrai sur les réseaux sur les réseaux la spontanéité n'est pas l'authenticité parce qu'on va agir spontanément et de manière inconsciente dans l'idée d'être validé par les algorithmes de recommandation qui vont davantage nous mettre en avant et donc partant de ce principe on a un rapport au temps qui est très étrange on peut que ce soit très vite on veut tout tout de suite et on a aussi perdu cette notion alors c'est aussi c'est Platon c'est la notion de bonheur différé c'est-à-dire qu'on ne veut pas attendre et c'est aussi quelque chose qui peut nous interroger c'est que sur ces outils lorsqu'on rencontre quelqu'un rencontre enfin lorsqu'on est mis en relation avec quelqu'un on a tendance à vouloir que ça aille vite qu'on échange qu'on avance qu'on sache si ça marche ou pas et en réalité en fait si la rencontre amoureuse se basait pour le coup sur un portrait chinois ça se saurait c'est plus subtil que ça c'est pas l'objectif c'est pas l'objectif non je m'en doute et donc c'est intéressant parce qu'il faut du temps et vraiment et je pense pas être réac en disant ça encore une fois je suis très progressiste mais je pense qu'on se donne pas de temps pour découvrir l'autre et par ailleurs pendant très longtemps on avait aussi alors c'est très français c'est beaucoup moins américain mais souvent on commençait une relation sentimentale avec quelqu'un qui avait été un ami avant voilà donc il y a plein de choses sur lesquelles il faut réfléchir et maintenant c'est d'ailleurs plus compliqué les jeunes envisagent moins cette idée de bah on devient amis et après voilà l'amitié peut pas se transformer en relation sentimentale au risque de perdre cette amitié donc c'est intéressant de voir comment les choses évoluent et la notion de notre rapport au temps a aussi beaucoup changé on trouve qu'ils sont drôlement perfectionnés mais on n'en est quand même qu'au début le volume de données qui est brassé qui est beaucoup basé sur la beauté enfin basé sur des choses comme ça va s'enrichir de toute la capacité de traitement des données c'est quoi les comment ça va évoluer les phénomènes de cristallisation comment les algos vont travailler leur précision à quoi on peut s'attendre en gros sans faire du futurisme non non bien sûr à quoi on peut s'attendre c'est pas tant sur les capacités de calcul c'est sur les capacités de collecte de ces données c'est à dire que aujourd'hui quand vous êtes sur un réseau social comme Instagram par exemple ou TikTok vous allez avoir certains types de comportements vous allez regarder des vidéos des photos vous allez commenter liker vous même partager ou poster des choses donc ça c'est assez il y a un ensemble limité de comportements que vous avez sur ces réseaux si demain et là je me mets très très loin on est dans une sorte de métaverse où on peut interagir d'une autre façon les uns avec les autres on peut imaginer qu'on va avoir d'autres données comportementales qui vont se rajouter à celles déjà collectées sur ces réseaux ça forcément ça va avoir un effet puisque on va aller vers des données comportementales plus granulaires d'un autre genre dans le dernier chapitre je parle de la sexualité algorithmisée par exemple des sextoys connectés donc des objets sexuels connectés qui certains vous disent ben voilà on va adapter les vibrations la température en fonction en fait de résultats de capteurs en fait qui vont capter différentes choses sur le corps de l'homme ou de la femme et qui va en fait pouvoir en retour donc normalement assurer l'orgasme ça c'est ce qu'ils disent et en fait moi encore une fois je suis moi j'adore la technologie et je trouve ça génial qu'on puisse faire plein de choses après c'est toujours poser la question c'est qu'est-ce que la technologie fait qu'est-ce qu'elle ne fait pas qu'est-ce qu'elle ne fera jamais et quand je vois des hommes par exemple dire oui les femmes ont des sex toys on ne sert plus à rien je dis mais en fait le fait de dire ça c'est que tu dois vraiment être un mauvais coup en fait parce qu'en réalité un sex toy ne remplacera jamais un homme en tout cas pour une femme et dans d'autres cas pour des relations sexuelles en tout cas pour revenir au sex toy c'est que toutes les données qui sont absorbées et là il y a d'ailleurs une sociologue mexicaine qui utilise ce terme elle l'utilise dans son livre Privacy is Power Vélis elle s'appelle et elle raconte en fait que tous ces objets sont des absorbeurs de vie intime c'est-à-dire qu'on va aller collecter des données sous nos draps qu'on n'aurait jamais connectés à travers des outils qu'on utilise pour communiquer échanger avoir de l'information et qu'est-ce que ça dit de nous et qu'est-ce qu'on peut faire avec ces datas ? du coup c'est une question je ne crois pas que vous la traitez dans le livre mais les données sont échangées entre plateformes c'est-à-dire que Tinder va acheter les données les trouvées ailleurs on ne sait pas ça on n'a pas de ça je ne sais pas par contre on ne sait pas du tout s'ils utilisent ensemble les données collectives je ne serais pas étonné qu'ils achètent des données pour croiser avec leurs propres données et faire des projections ça ne me paraîtrait pas idiot mais je ne sais pas du tout ça je ne pourrais pas le dire c'est pour ça du coup que vous n'en parlez pas non donc là on va revenir sur un sujet que vous avez fleuré tout à l'heure les algos sont très puissants ils nous poussent des contenus qui nous plaisent le plus on a compris ça nous met dans une espèce de et ils ne sont pas coupables non ils ne sont pas coupables c'est les gens qui les ont décidés ainsi et par ailleurs parce que là on va croire que ce n'est pas un livre qui blâme et qui condamne c'est-à-dire que c'est vraiment grâce à ces outils on peut aussi rencontrer des gens les applications de rencontres si on parle d'elles par exemple ont permis à des gens de se rencontrer dans des coins reculés dans certains pays voire dans des familles plutôt conservatrices où ils n'arrivaient pas à assumer leur homosexualité ça a été beaucoup de témoignages autour de ça par exemple ou plein d'autres choses donc il n'y a vraiment il n'y a pas que des menaces vous avez raison de le souvenir ce n'est pas du tout un livre qui juge c'est un livre qui explique c'est un livre qui fait comprendre pourquoi et comment ça marche de façon à justement faire le meilleur usage tant qu'à faire exactement c'est un peu l'idée mais en tout cas ils ont quand même si on n'y fait pas attention tendance à renforcer les biais de reproduction sociale vous avez effleuré le sujet bourdeuxien mais c'est important de bien comprendre qu'en fait ce qu'on va voir c'est un peu comme sur nos réseaux sociaux on va voir que ce qui nous plaît exactement et moi j'ai trouvé que c'était passionnant parce que pendant deux ans j'ai lu plus de 50 livres plus de 100 papiers de recherche de sociologie d'algorithmiques enfin j'ai vraiment je me suis éclatée et j'espère que la bibliographie plaira aux lecteurs et pourra ensuite aller lire d'autres livres que je conseille les papiers sont un peu durs à lire mais les livres sont plus faciles en fait lorsque ces applications de rencontres ont été créées et c'est marrant parce que je reviens aussi à l'utopie d'internet où on pensait que ça allait ouvrir le monde et c'est pas si simple mais pour les applications de rencontres on se disait ben voilà les applications de rencontres vont casser toutes les barrières sociales, culturelles ethniques, religieuses économiques entre les individus et on aura une grande mixité des relations sentimentales et ben ça c'était l'utopie parce que c'est l'inverse qui s'est passé sur les relations maintenant sur les applications de rencontres on a pas mal de recul on a pas mal de données et en fait on a moins de mixité sociale, économique culturelle, ethnique, religieuse des gens qui matchent parce qu'après on sait pas ce que ça devient mais après c'est du déclaratif ou les gens qui se mettent ensemble après on a moins de mixité que dans le vrai monde maintenant c'est pourquoi et c'est ça que j'ai essayé de comprendre moi sous l'angle de l'algorithmique ça a pas été étudié sous l'angle de l'algorithmique c'est que sur ces outils on va matcher on va correspondre avec une autre personne sur des critères des critères explicites que nous on donne je veux un homme ou une femme entre tel âge et tel âge certaines applications pouvaient spécifier la religion etc et puis vous avez des données implicites comportementales qui vont être quel type de profil j'ai tendance à aimer quel type de profil j'ai tendance à rejeter et c'est là où entrent en jeu nos propres biais notre discrimination renforcée sur ces applications encore une fois les algorithmes de recommandation ne font qu'apprendre sur nos comportements ne font que reproduire les tendances statistiques générales de nos comportements grosso modo comment ça se passe pour que les gens puissent comprendre c'est qu'on a des algorithmes qui vont classer les utilisateurs donc un groupe d'utilisateurs qui vont être utilisés pour l'entraînement vont classer les utilisateurs en fonction de similarités statistiques dans leur comportement c'est-à-dire qu'on va mettre des gens qui vont plutôt aimer certains types d'hommes certains types de femmes ensemble et puis on rend certains types de comportements d'habitude sur ces applications et puis l'idée c'est que moi Aurélie Jean nouvelle utilisatrice de Tinder par exemple je vais être projetée dans l'espace multidimensionnel je vais voir à quelle classe l'algorithme voit à quelle classe j'appartiens et l'idée la suivante c'est de dire il y a de fortes chances qu'un homme qui a plu à une des femmes de cette classe plaira en retour à Aurélie puisque les femmes se ressemblent et ça s'applique aussi pour les hommes relations homosexuelles et autres et donc à partir de ce moment-là qu'est-ce qui va se passer c'est que déjà on nous met dans des bulles sentimentales où on va avoir tendance à voir toujours les mêmes personnes mais aussi et surtout c'est que vu que l'algorithme va nous classer au regard de nos comportements nos comportements étant plus discriminants et biaisés sur ces applications on va tendre vers des suggestions plus discriminantes et là ce qu'on observe et assez flagrant c'est qu'on observe typiquement qu'il y a certaines catégories de populations qui sont très discriminées sur ces applications en particulier les hommes asiatiques ou les femmes noires par exemple c'est-à-dire qu'ils ont statistiquement moins de matchs que ce qu'ils devraient avoir dans la vraie vie ou encore un autre exemple donc il y a plein d'explications à ça on parle d'exotification on parle de discrimination il y a plein de sujets autour de ça et puis il y a aussi les hommes ou les femmes en surpoids certains portant des lunettes c'est quand même assez intéressant et je donne mon exemple parce que je ne suis pas meilleure qu'une autre parce que moi j'ai voulu découvrir cette application pour le livre aussi savoir donc j'ai créé des faux comptes avec des fausses photos je me suis amusée un peu et ce qui est intéressant c'est que moi-même je me suis vue avoir un comportement mécanique que je n'aimais pas je n'aimais pas l'image que je développais de moi-même sur ces réseaux et typiquement j'avais un comportement mécanique basé que sur le physique et une mise en scène c'est-à-dire que dès qu'un homme avait un chien avec un chien avec lui je likais j'aimais automatiquement ridicule parce que j'adorais le chien je ne sais pas si c'est le chien que j'aimais ou si c'était le profil et puis je remarquais typiquement par exemple que je rejetais systématiquement les profils qui portaient le nom d'un de mes ex aucune raison aucun comportement rationnel derrière ça ou encore et je le dis je rejetais systématiquement ou quasi systématiquement les hommes en surpoids et là encore aucune raison puisque j'ai passé 11 ans avec un homme en surpoids et que j'ai aimé donc en fait ce que j'explique c'est que je ne suis pas meilleure qu'une autre donc si moi je discrimine je pense que tout le monde le fait et que les statistiques les études sociologiques démontrent qu'on discrimine énormément qu'on devient plus dur sur ces applications et donc qu'est-ce que ça dit nous-mêmes dans le vrai monde parce qu'il ne faudrait pas justement et c'est ça c'est la théorie d'Anna Boyd qui explique la sociologue américaine que nos comportements dans la sphère publique et infrastructure médiatique vont influencer nos comportements dans le vrai monde et du coup on risque de devenir encore plus discriminant plus horrible et pour reprendre l'exemple que vous donnez à savoir celui qui a swipé à gauche ma copine en quittant le restaurant sans lui dire au revoir c'en est l'incarnation le temps file le temps file j'aimerais qu'on aille un peu dans un mur on n'est plus nous on ne cherche plus à rencontrer un homme mais on va parler des algos qui nous génèrent des émotions avec les algos c'est-à-dire en fait on n'est plus entre soi vous dites attention on peut aussi développer avoir une confusion des sentiments je ne sais pas si je faisais un sondage à main levée je suis sûr qu'on est plein à s'être excusé auprès de chaque GPT à un moment donné et dans le domaine amoureux ça existe aussi exactement alors c'est l'avant-dernier chapitre la confusion des sentiments où j'explique en fait comment toutes ces technologies créent la confusion des sentiments tant dans les relations sentimentales que dans notre rapport à l'amour avec très large ça va être l'amour d'Agapé aussi l'amour inconditionnel c'est-à-dire que on peut être amené à aimer autant une technologie algorithmique qu'un être humain et ça pose un problème philosophique humain sociologique que vous voulez social et donc typiquement c'est un nom c'est l'effet EDISA c'est-à-dire que quand vous allez interagir avec une technologie un algorithme une IA un robot une application un logiciel peu importe qui va avoir des caractères similaires à l'humain on parle de caractères anthropomorphiques on a tendance à développer de l'empathie pour cet outil je donne deux exemples si vous avez un robot qui ressemble à un humain ou un robot qui est une boîte carré cubique pardon vous n'aurez pas le même comportement vous allez développer de l'empathie vous allez pouvoir dire éventuellement merci pardon bonjour à ce robot humanoïde que vous ne feriez pas forcément avec un robot en forme de cube parce qu'en fait dès qu'on voit quelque chose qui nous ressemble on a tendance à se projeter soi-même ce qui est une bonne nouvelle ça veut dire qu'on a de l'empathie on a ce qu'on sait fameux neurones miroirs bonne nouvelle la mauvaise c'est que ça crée de la confusion sur nos interactions et nos rapports les uns avec les autres en tant qu'humains et ça a un nom ça s'appelle Effet Elisa Effet Elisa parce que Elisa c'était le nom du premier chatbot qui a été développé en 1967 par le professeur Wazenbaum au MIT avec son équipe qui était un chatbot juste à l'écrit qui était vraiment hyper bête c'était vraiment des structures conditionnelles de base et ce chatbot c'était une expérience il échangeait à l'écrit avec des patients en psychothérapie qui savaient qu'ils échangeaient avec un robot et donc le chatbot faisait deux choses et seulement deux choses il reformulait sous forme de questions les déclarations du patient donc par exemple lorsque le patient disait petit je ne m'entendais pas avec mon frère le chatbot répondait à l'écrit alors ça marche très bien en anglais ça marche moins en français mais c'est en anglais donc ça marche très bien petit virgule vous ne nous entendez pas avec votre frère point d'interrogation et de temps en temps le chatbot écrivait je vous comprends au bout de quelques échanges alors que les patients en psychothérapie savaient qu'ils échangeaient avec un algorithme un chatbot ont commencé à développer de l'empathie et une certaine affinité émotionnelle un lien d'attachement avec ce chatbot en disant mais regardez il me comprend et donc c'est intéressant parce que de là en fait on appelle l'effet ELISA l'effet de d'émotion spontanée envers une machine une application un logiciel un algorithme une IA qui a des caractères anthropomorphiques et je donne souvent l'autre exemple un chatbot c'est que moi je pourrais vous développer c'est même pas c'est tout simple c'est deux lignes d'écrire un chatbot qui vous dise tous les matins je t'aime je t'aime t'es magnifique tous les matins il y a un moment vous allez vous attacher émotionnellement à ce chatbot mais c'est pas parce que le chatbot vous dit je t'aime que le chatbot maîtrise les émotions sous-jacentes à ce je t'aime c'est ça qui est important alors je le dis dans le livre j'ai un ami à moi que je cite Thomas Doutrecon qui est philosophe et quand je lui raconte tout ça il me dit mais tu sais Aurélie quand un homme te dit je t'aime tu ne sais pas s'il l'exprime s'il ressent s'il l'exprime et là je lui dis moi je suis quand même très naïf parce que j'avais jamais pensé ça et du coup j'ai dû aller ensuite chercher vers les neurosciences et plus la philosophie pour aller creuser et trouver la bonne raison et je retourne vers le neuroscientifique américain d'origine portugaise Damasio toute la théorie Spinoza et l'idée en fait qu'une émotion c'est la réaction c'est la réaction du corps à un stimuli extérieur lié à notre corps et qui va ensuite être envoyé à notre cerveau qui peut potentiellement se transformer en sentiment lorsqu'on en consensualise mais voilà donc une émotion il faut avoir des émotions il faut avoir un corps et c'est là où je tire tout le fil ensuite de cette idée contre-productive fausse et erronée de dire qu'une IA et un algorithme va avoir un jour des émotions absolument pas il peut nous en créer il peut nous en créer il nous donnera l'impression qu'il en a et c'est bien pire oui c'est bien pire parce que du coup on va arriver au bout de notre échange parce que s'ils prennent une forme réelle ce qu'ils sont en train de faire on commence à avoir des poupées sexuelles dotées d'agents conversationnels on a parlé c'est quoi les limites à quel moment on va on va brouiller le réel l'irréel on va brouiller le vrai du faux est-ce qu'il y a des limites et est-ce qu'il y a une réglementation parce que pour l'instant j'ai pas l'impression que ce soit très calé en termes de de limites éthiques on se fixe quelles seraient les limites dans lesquelles ne pas aller parce que vous développez des exemples qui peuvent faire froid dans le dos si on les laisse avancer un peu plus alors scientifiquement et technologiquement parlant on va pouvoir faire plein de choses et c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on va pouvoir faire énormément de choses la robotique moi je crois énormément à la robotique pour aller aider dans des hôpitaux moi j'ai travaillé avec le CHUM qui est l'hôpital de Montréal à l'époque où Fabrice Brunet le professeur Fabrice Brunet dirigeait l'hôpital et il a complètement robotisé l'hôpital et il a licencié personne par ailleurs il a rendu l'hôpital plus humain permettant par exemple à des patients de pouvoir se laver seul grâce à une machine pour les aider et ça donne de la dignité quand on peut se laver seul par exemple donc il y a plein de choses qu'il a fait qui sont passionnantes et ça peut aider d'avoir un robot qui peut être pour le coup on peut utiliser l'effet ELISA des fins positives pour rassurer l'individu et d'ailleurs on l'utilise déjà lorsqu'on a des chatbots embarqués dans des peluches pour enfants pour encourager un enfant malade d'apprendre ces médicaments en créant un lien émotionnel entre la peluche qui parle et l'enfant donc il y a des effets positifs d'ELISA thérapeutiques et donc il y a des mauvais effets donc si on prend des poupées sexuelles alors les poupées sexuelles c'est un vaste sujet c'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup et pourtant qui est en plein développement vous pouvez acheter une poupée sexuelle pour plusieurs milliers de dollars donc en euros ce sera un peu pareil et des poupées alors principalement féminines parce qu'elles sont sous-développées par des hommes hétérosexuels pensés dans ce sens mais ce qui est alors complètement pas du tout réaliste physiquement mais bon c'est comme ça mais ce qui est surtout intéressant c'est technologiquement parlant vous avez parlé d'argent conversationnel mais même en dehors de l'algorithmique c'est-à-dire qu'il y a plein de choses il y a la robotique elle-même mais tous les nouveaux matériaux qu'on arrive à développer et qui ont des circuits permettant en fait des matériaux un peu siliconés pour avoir des changements de température et des capteurs partout donc il se passe quand même beaucoup de choses et les questions qu'on doit se poser c'est vers quel réalisme on doit aller parce que justement au regard de cette confusion qui peut se créer entre l'homme et l'homme avec un grand H et la machine puis il y a est-ce qu'on doit réguler le dimensionnement de ces poupées et je donne un exemple qui peut choquer mais qui existe dans certains pays vous pouvez acheter une poupée en forme d'enfant ou vous pouvez acheter une poupée qui a été spécifiquement dimensionnée pour résister à des actes comparables à des viols et à de la violence physique ces deux choses sont dérangeantes alors certains vont dire donc il y a vraiment il y a plusieurs écoles il y a des gens qui sont absolument contre les poupées sexuelles et puis il y a des gens qui sont complètement pour en disant une poupée sexuelle ça peut aussi être utilisé à des fins thérapeutiques et puis c'est choquant mais violer une poupée en forme d'enfant c'est pas la même chose que violer un enfant toutes ces choses là en fait sont fausses quand vous discutez avec des spécialistes parce qu'en réalité donc là je reviens ensuite à la pensée de Kant où le fait de faire sur un objet peut en fait dit beaucoup de nous en tant qu'humains et peut être remis en question et par ailleurs comme je dis avec humour c'est-à-dire qu'on a rarement eu un rapport sexuel avec un téléphone portable ou un ordinateur alors qu'une poupée si on l'a c'est parce qu'elle a une forme de poupée donc il faut vraiment réfléchir à toutes ces choses vers quoi on veut aller comment on veut le faire aujourd'hui il n'y a pas de régulation alors il y a des régulations en termes d'âge vous ne pouvez pas acheter de poupée sexuelle si vous êtes mineur je crois des choses comme ça mais il n'y a pas beaucoup de régulation sur le dimensionnement de ces poupées et là il faut commencer à réfléchir pareillement il y a des spécialistes j'ai eu beaucoup de papiers c'est intéressant les psychologues les psychiatres les gens qui s'intéressent donc autant les sexologues qui sont des médecins que les sexothérapeutes qui sont des psychologues donc ce n'est pas du tout les mêmes métiers c'est comme psychiatre-psychologue donc il n'y a pas de consensus aujourd'hui sur l'intérêt de ces poupées dans des traitements d'addiction sexuelle ou de comportement de dérive sexuelle donc voilà il y a encore des réflexions mais moi c'est ce que je dis c'est que je trouve ça toujours intéressant aller faire des expériences quand elles sont encadrées d'un point de vue éthique et elles sont déjà très encadrées quand on fait par exemple des expériences sur des animaux et autres il y a des questions qu'on doit se poser par contre il ne faudrait pas se fermer les yeux et se fermer les oreilles en disant que ça n'existe pas parce que ça existe ça se développe et ça va arriver voilà est-ce qu'on est est-ce que l'arsenal réglementaire avance quand même parce que là il n'y a pas de régulation mais est-ce que c'est pris en compte en ce moment est-ce qu'au-delà de milliers de comités qui vont réfléchir et faire des recommandations est-ce qu'on a un arsenal réglementaire qui se passe en place comme sur la RGPD ou sur plein de choses comme ça la bonne nouvelle c'est qu'on a le RGPD qui a d'ailleurs influencé le texte américain le CCPA le California Consumer Privacy Act qui a été créé en Californie qui est maintenant reconnu dans une plus de presque 15 ou un peu plus d'états américains aujourd'hui qui un jour deviendra un texte fédéral nous on a le RGPD donc pourquoi je dis que c'est déjà une bonne nouvelle parce que ça régule les données la collecte le stockage et le traitement des données à caractère personnel ces algorithmes dont on parle depuis le début fonctionnent tous sur des données à caractère personnel donc déjà une régulation par ça maintenant il faut aller plus loin et donc l'Europe a réfléchi et a développé un texte il y a plusieurs années qui est le AI Act qui est parti il y a presque il y a un an et demi qui a été voté au Parlement mais qui a dû aller en pourparler dans chacun des pays parce qu'on n'a pas de constitution en Europe les gens l'oublient mais à cause de ça on est obligé de passer plus de temps à essayer de discuter avec les uns et les autres pour arriver à déployer une loi à l'échelle européenne la loi est revenue au Parlement elle a été finalement votée elle va être mise en application en 2026 avec une pré-application en 2025 chez les acteurs et donc je dis ça parce que cette loi elle est intéressante donc c'est un règlement donc bien évidemment moi comme tout règlement je suis toujours intéressée par son application parce qu'il faut créer de la jurisprudence et moi je crois beaucoup à la jurisprudence pour faire avancer ces lois puisque sinon on va être déconnecté du terrain et donc il faut des cas il faut qu'on l'applique et qu'on voit où ça va la bonne nouvelle c'est qu'on a un texte il fallait un texte maintenant il faut avoir à comprendre si ce texte est bien fait il est basé sur le niveau de risque de ces IA très intéressant il y a un point et je l'explique dans le livre il y a un point où je mets un petit bémol c'est que j'ai l'impression qu'il est plus conservateur que le RGPD et pas conservateur parce que le RGPD qui est en fait un texte assez libéral et protecteur des droits fondamentaux donc c'est un très beau texte une très belle révolution qui a influencé pas mal de textes dont le texte américain c'est que le AI Act en fait il faut toujours avoir des textes qui soient quand même visionnaires et non pas gestionnaires d'un état d'une situation actuelle et moi ce qui m'a un peu dérangée c'est par exemple lorsqu'on a eu le déploiement public de la version 3 de la version 3 de la GPD je dis public parce qu'il y a plein de versions qui existaient avant et pas que de la GPD et plein d'autres outils moi-même j'ai travaillé sur les outils en 2017 à Bloomberg c'est que on a commencé je dis on c'est les législateurs ont commencé à amender les articles pour prendre en considération les IA génératives et là je me suis dit alors là on est mal parce que les IA génératives ça fait des années qu'elles sont en développement et si le législateur ne le savait pas c'est qu'il n'a pas écouté ce qui se faisait en recherche et l'algorithmique l'IA fait partie des rares sciences où on a une translation assez rapide entre la recherche et le cas industriel et c'est pour ça qu'on a autant de travaux de recherche qui mènent à des entreprises aussi rapidement et qu'on a un déploiement industriel d'outils de recherche beaucoup plus rapide qui a je le dis souvent parce que ce que j'ai fait en thèse n'est toujours pas dans l'industrie ce que j'ai fait avec docteur Binayouch et docteur Grégory Ramsey et nous dans le cas du cancer du sein deux ans après on a créé une boîte donc c'est intéressant de voir comment ça évolue et donc la réglementation elle existe il va falloir l'appliquer voir comment elle est et côté américain un ordre exécutif de la part de Biden l'année dernière pour aller montrer pour aller donner un signal à tous les états des Etats-Unis en disant grosso modo indirectement préparez-vous à faire votre texte c'est un peu ça l'idée ça ne viendra pas à l'état fédéral je pense que ça viendra des états comme on a fait pour le CCPA et puis là il y a eu un autre texte qui est sorti de la Maison Blanche pour insister sur la responsabilité des acteurs mais je pense qu'il faut aller plus loin parce que ça fait un an et qu'aucun état même la Californie n'a pas encore réfléchi à un texte sur le sujet mais clairement il faut de la réglementation mais qui comme je dis souvent permet d'innover tout en protégeant les droits fondamentaux des individus et c'est possible le RGPD l'a démontré Henri Légean merci beaucoup pour cet échange riche et ce voyage passionnant dans les nouveaux codes de la relation amoureuse je rappelle le titre de votre ouvrage le code a changé aux éditions de l'Observatoire vous pourrez retrouver ces livres à la librairie Mola sur Mola.com et au fond de la salle pour une séance de dédicaces je vous remercie beaucoup merci à vous applaudissements